C'est toujours bien de côtoyer ses collègues, le lieu est très beau. Exposer un petit peu en dehors du système marchand a aussi son intérêt, par l'intermédiaire d'une association qui a voué son travail à la sculpture, c'est bien. C'est une démarche importante, il ne faut pas nier l'importance du système marchand, mais dans la mesure où on peut mettre en avant sans d'autres buts que de présenter ses pièces, ça peut être aussi intéressant. Comment vous avez connu cette association ? C'est l'association qui m'a connu, c'est par l'intermédiaire d'une galerie parisienne où j'ai exposé il y a une dizaine d'années. Le concept vous a séduit en disant que c'est un peu hors des... Oui, parce que le système marchand a ses contraintes, c'est-à-dire qu'on doit chercher à séduire, on doit se mettre en avant. Moi, je cherche à mettre plutôt des idées en avant plutôt que moi-même. Et puis aussi, ils sont assez gourmands en commission, si vous voulez dire, non ? Oui, 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 c'est un environnement qu'il faut progner, il existe. Bon, moi, j'ai beaucoup dans ma carrière essayé de... Par exemple, j'ai gagné ma vie en louant mes expos à des musées sur une thématique très particulière qui leur permettait de travailler sur des problèmes sociétaux très forts. Je ne louais pas du Jean Fontaine, mais je louais de la mécanopholie ou de la zoopholie qui voulaient justement un peu dénoncer peut-être notre société mécanisée. Donc c'est le monde industriel qui vous a un petit peu... C'est un peu la base de votre... C'est la prolifération de machines dans une société de consommation un peu débridée, voilà. Ça nous emmène dans l'ure, les artistes, quels qu'ils soient, sont des citoyens, des consommateurs qui doivent prendre en compte un peu ces problèmes-là. Moi, j'essaye de m'inscrire dans cet élan-là, voilà. Alors, en gros, sur vos œuvres, alors, donc, c'est une association, je dirais, donc, du monde industriel et de la... des formes, de la féminité, de... Oui, j'ai toujours voulu rapprocher nos machines de notre corps. On estime que nos machines sont inhumaines, alors qu'elles sont profondément humaines. Donc, elles nous permettent de voler avec les oiseaux, d'aller nager avec les poissons. Et j'ai vraiment voulu rapprocher ces machines, esthétiquement, en même temps, ça permet de faire un contraste dans des parties de corps qui appellent plutôt la caresse, la tendresse, et des machines agressives. Voilà, je me marie aussi souvent de l'animal, parce que, des fois, nos machines nous ramènent à notre animalité. Voilà. Il y a beaucoup de sensualité dans vos œuvres. Oui, parce que ces contrastes, il faut les mettre en avant. Un corps nu, bon, je fais de l'extraordinaire avec de l'ordinaire, simplement des ordinaires qui ne se côtoient jamais. Je les fais se côtoyer. Je travaille beaucoup avec du moulage. Je fais de la céramique, où le moulage est une pratique très reconnue, acceptée et assez facile. Donc, retrouver la véracité d'un corps comme d'un carter est important. Voilà, j'ai eu ces mariages. Je reprends aussi la thématique du monstre, qui a traversé un peu toutes les civilisations et tous les siècles. Et pour moi, c'est important, parce que ce thème du monstre, il est représentatif de nos peurs. Les monstres de Bosch étaient guidés par des peurs métaphysiques, religieuses. Chez nous, maintenant, c'est l'écologie qui est grand pourvoyeur de peurs, à juste titre, je pense. Et j'essaye d'essayer de matérialiser ces peurs. Est-ce qu'il y a des cycles dans votre création ? Par exemple, vous êtes sur ce thème-là. C'était le thème du vivant. J'avais commencé avec l'animal, qui était souvent matraqué par nos machines. Et puis, en bout de course, quand on s'attaque au vivant, à l'animal, on s'attaque souvent à l'humain. Donc, je me suis petit à petit beaucoup marié avec des corps. Et maintenant, mon travail commence tout le temps, pratiquement tout le temps, par une prise d'empreintes de corps, qui est un moment très fort. Et pour démarrer un travail, ce moment de partage est très important. Voilà. Vous pouvez me parler un peu de la réaction du public ? La réaction du public, elle est toujours un peu l'étonnement, parce que je joue sur le trompe-l'œil. Je fais passer la petite terre primale, la céramique, pour de la ferraille lourde et indestructible. Donc, il y a déjà ce mystère du trompe-l'œil qui arrête le spectateur. Et ça permet ensuite de pouvoir rentrer dans mon histoire. Donc, pour moi, c'est une accroche qui est nécessaire. Pour un travail avec le bronze, on perd ce mystère du trompe-l'œil. Mais par contre, on s'approche d'une autre réalité mécanique du matériau au fer, qui est importante aussi. Sous-titrage ST' 501